Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Esther Exposito, qui a choisi Légende pour venir présenter son nouveau film. Esther Exposito, c'est l'actrice espagnole la plus connue au monde et la plus suivie sur Instagram, notamment, découverte dans la série Elite, élité en espagnol. Alors, avant de commencer l'interview avec Esther Exposito, je vous rappelle que notre partenaire dans cette émission, c'est Gant, G-A-N-T. Je vous mets le lien cliquable sous la vidéo, si vous voulez aller voir d'ailleurs tous les autres vêtements qu'ils ont dans le catalogue. Franchement, ça déchire. Et si vous voulez aussi communiquer dans une de nos émissions, vous avez une société, vous avez besoin de communiquer, vous pouvez nous envoyer un e-mail avec votre numéro de téléphone à partenariat, au pluriel, at legendegroupe.fr, voilà, sur le mail qui s'affiche. Allez, c'est parti pour l'interview avec Esther Exposito et pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est sous-titré, comme pour moi d'ailleurs, comme ça vous pourrez comprendre l'interview. C'est parti. Hola, c'est Esther Exposito et estamos aquí en Légende. Eh bien, merci beaucoup. Je vais reprendre le clap. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu parles français ou pas du tout? Non, très peu. Ok, ok, très bien. Un petit peu. Je ne parle pas anglais, mais on a une traductrice, Elsa, qu'on embrasse. Tu es l'actrice espagnole la plus suivie au monde, j'ai vu sur Instagram, avec 27 millions de followers. Ça te met la pression un peu? Ça peut être stressant parfois, de se réunir, mais ça a aussi des choses belles. Comme l'amont de l'amour, de l'amour énorme, que beaucoup de gens vous envisent jour par jour. Un lot of love. Yeah. Après, on va refaire ta vie, c'est le principe de l'émission, assez rapidement, on va reprendre ton parcours. On voit que tu as vraiment eu envie de ça, tu as fait du théâtre assez jeune. Tu as été découverte à 17 ans, si je ne dis pas de bêtises, dans la série Elite, on dit élité en espagnol. C'est ça qui t'a fait vraiment connaître? Est-ce que tu t'attendais à un tel succès dès le début? Non, non. C'était une grande surprise. Je voulais être actrice depuis que j'étais jeune. C'est la seule chose que j'ai jamais voulu faire. Et j'ai commencé à faire des cours de théâtre, parce que mes parents ne m'ont pas voulu chercher un manager, ni ne m'ont voului à des castes. Mais alors, quand j'étais 13, 14 ans, quand j'ai continué à être actrice, ils m'ont dit qu'ils m'ont soutenir, et ils m'ont aidé à commencer à chercher des travail. J'ai commencé à faire des petites choses. J'ai aussi commencé à une plus professionnelle académie de théâtre. Et puis, avec 17 ans, j'ai fait le casting pour Elite. Et avec 18 ans, j'ai commencé à faire du film, et, oui, nous n'avons pas d'attendre ce qui s'est passé. Alors, je voudrais briser la glace dès le début. On a vu dans une interview, il y a longtemps, que tu as donné, que tu disais que tu n'aimais pas du tout les interviews. Alors, je vais essayer de rendre le moment le plus facile pour toi. Pourquoi tu n'aimes pas ça, et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Comme ça, on va faire que des trucs que tu aimes. Ok, je suis assez chère. Je me considère une personne chère. Vraiment? Oui. Chère? Oui. Je ne sais pas si je me suis chère ou pas, mais je suis. Non, tu n'as pas l'air timide. Non? Mais c'est le métier d'actrice, c'est de paraître différemment, si j'imagine. Oui, c'est peut-être la raison. Mais oui, je suis assez chère et un peu introvertie. Ça dépend de l'interview, mais c'est un endroit où je ne me sens pas 100% confortable. Ici, c'est une discussion, on refait toujours la vie de nos invités de manière très bienveillante et vraiment cool. Juste, on a suivi, tu disais, tes parents, au début, ne voulaient pas t'emmener au casting, mais ils t'ont laissé faire du théâtre. Quel est le meilleur conseil qui t'est donné jeune? Est-ce que tu te rappelles d'un conseil de vie qui t'est donné et qui est vraiment utile aujourd'hui? Well, my parents are, like, my biggest inspiration and they taught me almost everything I know. I really admire them and I don't know, like, a specific advice. Well, my mother. My mother always tells me that I don't have to take myself too serious. Life, it's easier and funnier when you, like... Oui, détente. Yeah, when you relax and you don't get things too serious. So, yeah, I think that's the best advice someone ever gave me. And, well, then, apart from that, I really appreciate that my parents didn't want me to start working when I was a kid because I think it was great for me to have a normal childhood, like, normal kid going to school and don't having to worry about anything else. Est-ce qu'ils t'ont donné un conseil inutile, c'est un truc un peu drôle, ils te disaient de faire quelque chose et en fait ça ne t'a jamais servi à quelque chose? No, 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 but sometimes they tell me that I don't have to think that much the things I do, like the projects I get or those kind of things, but I don't agree with that. I want to do it because otherwise you start doing things you don't believe in and you don't enjoy them and you stop enjoying what you love. So... You're going to tell us, because you played... To begin, we're going to talk about your film in a moment, it's called Lost in the Night, Perdue in the Night, which was released on October 4th, in France. We're going to talk about it in a moment. But just before we do films and big series, you played in a podcast, you played in an oil oil show, and a podcast of pipas, the grain of your own body. Is that true, or? C'était à l'époque, attends, c'était là ? Tu es là ? Oui, c'était à ton théâtre, j'ai un petit jeu à faire avec toi, est-ce que tu connais les personnalités françaises, est-ce que tu connais un petit peu les acteurs, les hommes politiques, les grandes personnalités françaises ou pas trop ? Certains, je connais certains, mais pas beaucoup. Est-ce que c'est un homme politique ou est-ce que c'est un ancien joueur de rugby ? N'essaye pas de tricher en regardant sur la fiche. Non, 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 this is difficult. C'est rigolo, ne t'embêtes pas. Rugby player. Rugby player, non, c'est un homme politique français. C'est marrant. Ce monsieur, Philippe Catherine, est-ce qu'il est chorégraphe, chanteur ou ministre de la culture en France ? C'est pas facile non plus, hein ? Non, je pense qu'il y a un truc dans celui-là. Tu as le droit de perdre. Minister. Minister, non, il est chanteur en France. Il s'appelle Philippe Catherine. Un petit dernier pour la blague. Est-ce que c'est le président français, un milliardaire dans la crypto-monnaie ou un producteur DJ ? Le président, celui-là, oui. Attends, exactement, Emmanuel Macron. Tu connais Emmanuel Macron ? Je connais qui il est, oui. Est-ce que, allez, attends, on peut en faire un petit dernier pour la blague, très très connue en France ? Est-ce que c'est une icône de la chanson française ? Est-ce que c'est l'héritière du trône de France ? Ou est-ce que c'est une directrice artistique d'une maison de couture ? Hum, je suis confusée dans celui-là, celui-là, je pense. C'est exactement ça. Mylène Farmer, c'est une des plus grandes icônes qu'on ait en France de la chanson. Et pour terminer, beaucoup plus actuelle, est-ce que c'est un acteur comique ? Est-ce que c'est un homme politique des années 2000 ? Ou est-ce que c'est un producteur de films pour adultes ? Hum, the first one. Un acteur comique ? Exactement. Jonathan Cohen, qu'on embrasse fort d'ailleurs. Pour parler de ton film, tu as fait un casting en connaissant un petit peu l'ambiance de Lost in the Night, de Perdu dans la nuit. Tu savais que c'était un film qui est... Moi, je l'ai vu hier soir pour vous expliquer. Avant la sortie, on a un petit lien pour préparer l'interview. C'est un film qui fait deux heures et qui t'emmène dans une ambiance assez sombre et qui, à la fin, je ne vais pas spoiler le film, mais qui nous permet de comprendre une grosse partie du film, en fait, finalement, à la fin. Tu lis les scénarios, c'est important pour toi qu'il y ait un espèce de message caché derrière ? Oui, pour moi, quand je lis un script, le plus contradictoire ou le plus de lèvres il y a, le mieux. Je pense que c'est plus intéressant de cette façon. Et ce script n'est pas seulement parce que ces personnages, mais aussi parce que mon personnage. J'ai fait en love avec mon personnage. Le moment que je l'ai lu, j'ai pensé que c'était une certaine, spéciale, particulière femme, que j'ai pu essayer de le faire de façon magnétique, que c'était comme un personnage différent. C'était l'un des qui disaient que c'est quelque chose de différent. C'est pas... 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 Comment tu te prépares dans un film assez sombre comme ça ? Est-ce que tu regardes d'autres films pour t'inspirer de petites mimiques, de petits trucs sur le visage, d'expressions ? Comment tu travailles un rôle un peu... Un peu bizarre ? Parce que la famille, elle est bizarre dans laquelle tu es, sans trop donner de spoil, etc., mais elle est strange. Tu sais, tu sais pas trop où t'es. Yeah, well, I work a lot in the inner world of the character. I also try to put some things of me, to make it, like, more realistic or to give it a bit of life. But also, well, this time, Amat, the director, told me to watch Possession, the movie, and it was very inspiring for me, and it's also a very dark movie. Yeah, it helped me a lot. Comment expliquer le film en deux, trois phrases, sans trop spoiler ce qui va se passer ? C'est des lobbies d'une mine qui, finalement, vont faire en sorte de faire disparaître des gens. Comment on peut l'expliquer ? Yeah, there's a son looking for his mother, who was an activist, fighting for the land, for the Mexican land, to avoid the exploitation of this. And, yeah, I think the story, it's the main character looking for his mother. He finds out that maybe there's a family or a place involved in her disappearance. And there, he meets this family, Los Aldama, and my character, who is the daughter of the family. And, well, everything gets a bit more complicated than it seemed. Ton personnage, qui s'appelle Monica, dans le film, est très connectée. Elle est tout le temps sur son portable, en train de se prendre en selfie, en train de faire des lives, nananana. Est-ce que t'es comme ça, toi ? C'est un peu une satire de plein de gens aujourd'hui qui ne vivent que par les réseaux sociaux, quitte à parfois se mettre en danger pour les réseaux sociaux. Ça me fait penser, d'ailleurs, à un très bon film qui s'est Triangle of Sadness, qui avait eu la palme d'or l'année dernière à Cannes, où il y avait beaucoup de satires, justement, de la société un peu actuelle. Et c'est un peu ça ton personnage, c'est une satire des jeunes qui vont jusqu'à se mettre en danger. Ça parle à un moment donné au début de suicide, elle évoque le truc. Est-ce que parfois, dans ta carrière, dans ta vie, tu t'es dit, « Là, j'en fais trop sur les réseaux, il faut que je fasse attention. » Well, every time more, we start living through social media, or our cell phones. And I think, yeah, it's very dangerous and delicate. Sometimes it happens to me, I try to, like, not fall into that, but sometimes I have to work a lot with myself, so yeah, the danger is there, I think. But what I like from Monica, my character in this movie, is that, yeah, she's, like, very connected, and she's, like, a kind of influenced person in social media, but in a dark side. She's not, like, naive influencer or something like that. She, I can say this. She likes to explore this dark world of simulating suicide, so she likes to make videos, pretending... Elle se jette dans l'eau, à un moment donné, pour expliquer, elle pose son téléphone, elle se jette dans l'eau. Je donne juste un petit exemple. Elle se jette dans l'eau en train de se suicider, quoi. Ça, c'est déjà arrivé, malheureusement. C'est important pour toi de parler aussi de ce genre de sujet ? Yeah, well, for me, it's important to... It was important to make a character that had this kind of dark game with life, and that has these contradictions inside. But I think she has everything under control. But I like that, I like that. It's like something weird and strange and complex, so to understand, so it made the character very interesting for me. Et dans la série Elite et dans ce film-là, il y a des scènes un peu sexy, et on voit que le réalisateur aime bien filmer ça dans Lost in the Night. Il filme beaucoup de petites scènes, à des moments, etc., avec plusieurs personnages. Est-ce que c'est désagréable à jouer en réalité, parce que ce n'est pas un vrai moment de plaisir ? Il faut faire semblant. Est-ce que c'est désagréable, ou est-ce que ce n'est pas si difficile que ça ? Non, c'est difficile. Je pense que ce n'est pas facile et pas confortable pour tout le monde. Mais c'est le travail de l'équipe, 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 de l'équipe possible pour les acteurs. Donc, nous faisons normalement pour réduire l'équipe, de l'équipe. Dans ce moment, nous filmons ces scènes, afin que nous puissions sentir moins protégés. Et tu disais, dans une interview, il y a longtemps, que ta première scène d'Elite, ça a été une scène de sexe. Ça devait être très bizarre de commencer par ça, non ? Oui, absolument. Ma première scène... OK, let's go ! Première scène. Ma première scène d'Elite, c'était une scène sexe. Et c'était comme... Oh mon Dieu ! Mais c'était une façon forte de commencer. Donc après ça, j'étais prête et préparée pour tout. Et tu as dit, dans une interview, qu'on attendait deux fois plus des femmes en tant qu'actrices, surtout quand elles débutent. Tu sens qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes dans le cinéma espagnol et en général ? Oui, je pense que... En général, c'est comme... Tout se demande plus de femmes. Ce n'est pas suffisant. Pour les femmes, c'est très difficile d'avoir le même respect professionnel et reconnaissance d'un homme. Parce que nous vivons dans une société d'un égal. En ce sens, parfois, je l'ai vu, c'est difficile pour les femmes, parce que ces types de personnes, avec ces pensées, essayent d'obtenir leurs efforts que les femmes ont fait pour atteindre où elle est. Comme, non, 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 c'est parce que ça ou parce que ça. Mais elles ne veulent pas reconnaître l'effort et tout le travail que des femmes mettent dans leur travail jour par jour pour atteindre leurs rêves. Et j'ai vu ça. Ça a passé avec des femmes dans l'histoire. Tu l'as vu ? OK. C'est important d'en parler. C'est intéressant d'avoir ton opinion là-dessus. Et quand ta popularité est arrivée assez rapidement avec Elité, c'est monté vraiment très, très vite, on parle des choses positives aussi. Pour ne pas parler que du négatif en interview, nous, on axe sur le positif. Est-ce que tu as pu t'offrir quelque chose dont tu rêvais avant plus petite ? Est-ce que tu rêvais d'avoir, je ne sais pas, une voiture, une maison, une piscine ? Est-ce que tu as pu t'offrir, te faire plaisir ? Eh bien, j'ai acheté beaucoup de choses. Tu as plein de trucs inutiles ou des trucs utiles ? Beaucoup, deux choses. Mais je n'ai pas eu de rêve d'acheter quelque chose en particulier avant de travailler et de vivre sur ce sujet. Donc, je ne sais pas. Peut-être faire beaucoup de présences pour mes parents. OK, OK. C'est quelque chose que j'aime faire. C'est important. Tu arrives à passer des moments toujours avec eux, même avec ton emploi du temps chargé, passer du temps avec eux ? Oui, je le fais. Je le fais. Et quand j'ai un projet outside de l'Espagne, comme, par exemple, cette année, j'ai presque cinq mois filmé au Mexique, un nouveau show. Pour ce film-là, Lost in the Night, ça a été dans le Mexique aussi ? Non, pour ce film aussi, j'étais dans le Mexique, mais c'était l'année dernière. Cette année, j'ai retourné à filmer un show. Deux fois, mes parents sont là pour me visiter. Donc, j'aime vivre ces expériences avec eux, m'inviter à eux, et être dans un pays différent avec eux. Nous n'avons jamais été ensemble. Tu les fais voyager en même temps, ils peuvent te suivre, etc. C'est cool. C'est important de partager ça. Quel est ton objectif après ? Est-ce que tu aimerais faire des films aux Etats-Unis ? Est-ce que c'est une envie que tu as ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter après pour le futur ? Alors, qui ne sait pas. Bien sûr, j'aimerais travailler là, dans les Etats-Unis. Mais j'ai aussi beaucoup de choses à faire en Espagne. Ma carrière a commencé et j'aimerais continuer à développer dans mon pays. Mais j'aime aussi le voyager et faire des projets en dehors. Parce que je pense que c'est une expérience très riche. De connaître une culture, de connaître les gens d'un pays différent, grâce à ton travail. Je pense que c'est un beau cadeau. Pour Lost in the Night, vous avez joué au Mexique, c'est ça ? Typiquement, c'est un tournage qui dure combien de temps ? On a du mal à imaginer, avec ce film-là, la durée du tournage, tu vois ? C'était quoi le meilleur souvenir sur le tournage ? Pour ceux qui verront le film et qui pourront se dire OK, cette scène-là, elle a passé un bon moment, elle s'est marrée. Eh bien, il y a eu plusieurs scènes diverties, mais il y a une photo dans la table de mon personnage. Il y a une photo dans la table de mon personnage. C'est une photo qui est une photo de mon personnage. C'est une femme morte, et la histoire de la photo est qu'elle a un accident, et la photo qui a pris la photo de mon personnage. C'est tragique, mais c'est une très forte définition de mon personnage. C'est qu'elle a une photo dans la table de mon personnage. C'est-à-dire qu'elle montre beaucoup de mon personnage. C'est-à-dire que j'ai aimé le film dans la table de mon personnage. L'équipe de l'art du film était incroyable, donc ils ont fait un bon travail dans la table. Parce que dans le film, il y a un gars avec des lunettes rouges, vous verrez, si vous allez le voir, il sort le 4 octobre, Last of the Night en France. Il y a un homme avec des lunettes rouges qui vit avec toi et avec une autre dame. Et en fait, on ne sait pas si c'est ton père. On a du mal à comprendre au début. On voit juste qu'il est extrêmement bizarre. Et ça, vous pourrez le voir quand vous irez au cinéma. J'ai juste un truc à faire avant que tu partes rapidement. C'est une échelle. Une échelle, c'est que tu vas classer en haut ou en bas, avec ton doigt, tu vas faire glisser les photos. Et c'est l'échelle du plaisir ou de la peur. Parce que je sais que tu expliques que tu adores faire des choses avec de l'adrénaline, que tu as envie de te faire peur, c'est un truc que tu aimes bien. Regarder des documentaires, on disait, sur les tueurs en série, etc. Je vais te citer des choses et tu vas le faire glisser. Est-ce que tu es d'accord ? Ok. Explorez des lieux abandonnés. Pour commencer, c'est la première petite photo. Est-ce que rentrer dans un château avec des copains la nuit pour te faire peur, un château abandonnés, est-ce que ça te fait peur ou est-ce que ça te ferait plaisir ? Au milieu, ok, très bien. Les fantômes, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Les esprits, les fantômes ou tu ne crois pas trop à ça ? Je ne crois pas trop à ça. Je suis très sceptique. Il faut que tu vois pour croire. Tu as besoin de voir, tu n'es plus terre-à-terre. Donc, plaisir ? Oui, plaisir, ça veut dire pas peur. Avoir un entretien, imaginons pour préparer un film, avec un serial killer en prison, est-ce que ça te ferait peur ou est-ce que ça te ferait plaisir de pouvoir discuter ? Oui, j'aimerais. Oui, parfois j'ai pensé de faire la criminologie ou quelque chose comme ça, parce que ça m'impression que le cerveau de quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça, par exemple un serial killer, comment son cerveau fonctionne, comment son cerveau fonctionne. Et j'aimerais vraiment l'interview et voir ce qu'il ou elle a dit. C'est souvent à cause de l'enfance et de l'éducation qu'ils ont reçue, on a reçu des spécialistes de serial killer, et c'est souvent à cause de l'enfance que le cerveau change, tu vois. Est-ce que les clones, ça te fait peur ? On a vu que c'était une énorme phobie pour beaucoup de gens, ou ça te fait rire ? Non, ils ne me risquent pas, mais je ne les aime pas. Donc... Pour finir rapidement, la vue du sang, est-ce que voir du sang, ça te fait peur ou pas ? Non. Pas du tout ? Non. Tu es un peu comme ton personnage dans Lost in the Night finalement, tu es un peu dark. Oui, c'est vrai, il y a des choses. Est-ce qu'être dans une cage avec des requins, faire de la plongée avec des requins, ça te fait peur ou ça te fait plaisir ? C'est mon rêve. Non, c'est vrai ? C'est mon rêve. J'ai toujours dit que je dois le faire. Je suis obsesse avec les fleurs blancs, pas avec d'autres fleurs. C'est juste les fleurs blancs. Que les plus dangereux. Oui. Les fleurs blancs. Je les aime. J'ai vu tous les films. Et mon rêve, c'est de mourir avec eux. De plonger avec des requins blancs. Ok. C'est un peu bizarre et un peu rigolo en même temps ce que tu dis. Est-ce que la mort, ça te fait peur ? Enfin, pas plaisir, mais est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Oui, un peu. Comme de l'âge et tout ça. Oui. Et je ne peux pas imaginer comment ça peut finir dans la vie. Et ça m'a peur, bien sûr, de mes amis. Oui. On ne sait pas ce qu'il y a après et on a peur de perdre ses proches. Oui. Un mec romantique. Est-ce que ça te fait peur ou est-ce que ça te fait plaisir ? Est-ce que le romantisme en général ? Ça te fait peur 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 ? À côté du clown. À côté du clown. Et pour terminer, est-ce que ta maman ou ton papa qui s'énerve, est-ce que ça te fait peur ou est-ce que ça te fait rire ? Ça m'a peur, mais je suis à ça. Donc j'ai perdu un peu de peur de ça. Avec l'histoire abandonnée. En tout cas, ton film est disponible à partir du 4 octobre en France, si vous voulez, Lost in the Night. Voilà, perdu dans la nuit. Il est très bien. Film assez étrange. Vous allez vous perdre dans une espèce d'ambiance. Vous verrez dans le désert, à la recherche de... C'est très, très compliqué. C'est la première fois que j'ai du mal à expliquer un film sans le spoiler, parce que tout est basé sur quelque chose qu'on découvre à la fin. En tout cas, allez-y, c'est le 4 octobre. Merci beaucoup Esther Exposito d'être venue jusqu'à nous. C'est allé pour une interview, même si tu n'aimes pas trop ça ? C'était génial. C'était génial. J'ai eu un plaisir. Merci. Merci beaucoup d'être venue. Un plaisir. Merci à tous et à très bientôt sur Légende. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, sur la chaîne. Et je vous mets tous les liens cliquables du film et d'Esther en dessous, sous la vidéo. Elle n'a que 27 millions d'abonnés, il faudra lui donner un peu de force. Merci beaucoup. Merci.